Salut, bonjour. Je viens de lancer l'enregistrement. Parfait. Bon, je propose qu'on commence, si ça vous convient. Ouais, allez-y. Alors, je vais vous partager du coup mon écran avec le support de notre présentation. Vous le voyez apparaître ? Tout à fait. Parfait. Je vais peut-être le mettre en diapo pour que vous le voyez mieux. Voilà, donc Fabrice Birker et moi-même du cabinet Place RoIP, on voulait vous présenter, vous parler de ce sujet, en fait, des marques et des influenceurs et de vous donner, en fait, quelques conseils pratiques d'un point de vue juridique. Alors, comme vous le savez, en fait, avec le développement de la communication digitale, on voit qu'il y avait une vraie émergence d'ambassadeurs de marques et ça constitue finalement de nouveaux leviers marketing avec un effet positif, finalement, de pénétration de communautés virtuelles, avec parfois, d'ailleurs, des millions d'abonnés, des personnes qui ont bien plus d'abonnés que des stars internationales du cinéma. Et donc, ça permet, en fait, aux marques d'avoir un accès, finalement, à des prescripteurs qui vont pouvoir générer un effet de suivi et d'adhésion, finalement, de leur communauté et qui permettent, du coup, aux marques, finalement, d'avoir une bonne cible à laquelle elles vont pouvoir s'adresser. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des marques, en fait, ont fait évoluer leur évolution, leur stratégie de communication et de marketing pour gagner plus en visibilité, en fait, grâce à ce marketing d'influence et délivrer surtout des messages commerciaux bien plus efficaces, finalement, que la publicité traditionnelle qu'on pouvait connaître et qui peut irriter un peu les consommateurs, avec le recours, finalement, à ces personnes influentes, en fait, sur les réseaux sociaux qu'on appelle communément les influenceurs. Donc, on en parle beaucoup aujourd'hui, des influenceurs qui sont pour beaucoup aussi, surtout les réseaux sociaux. Et finalement, depuis quelque temps, on voit que les annonçants ont créé vraiment des relations très fortes avec différents types, en fait, d'influenceurs. Donc, ça peut être des journalistes, des blogueurs, évidemment, des personnalités influentes et qui vont produire eux-mêmes des contenus divers. Et on va voir qu'il y a une évolution aussi de leur relation et que, finalement, elle a été encadrée, contractualisée. Et c'était une pratique, finalement, où le droit était un peu absent et le droit rattrape toujours toutes les nouvelles pratiques en s'adaptant. Et donc, on va voir en quoi le droit a pu s'adapter et quelles sont, finalement, les recommandations d'un point de vue juridique. Alors, juste pour mémoire, un influenceur, c'est une personne qui va être active sur les réseaux sociaux et qui, du fait de son statut, de sa position ou bien de son exposition médiatique, va pouvoir opérer comme un relais d'opinion et influencer, finalement, les habitudes de consommation dans un but marketing des personnes qui vont le suivre. Donc, à l'origine, c'était des relations, comme je vous le disais au tout départ, un peu informelles, finalement, en mode win-win, c'est-à-dire que la marque, en fait, pouvait donner des produits ou des services, communiquer des services à son influenceur et lui-même faisait la promotion de manière assez naturelle avec une relation de confiance. Et on voit qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus et que ça prend la forme de contrats de plus en plus complexes. Et du coup, au départ, en fait, c'était pas ou peu contrôlé. Il y avait une rémunération, souvent, qui était en nature et aujourd'hui, qui prend d'autres formes, souvent même une rémunération financière. Et donc, on va voir en quoi tous ces contrats ont pu venir être mis en place. Donc, on parle de contrats d'influenceurs, de contrats de blogueurs ou d'égéries. On a des contrats aussi spécifiques avec des sportifs. On parle aussi de contrats droits à l'image, de cession droits à l'image, de red carpet aussi. Et du coup, on voit que c'est vraiment protéiforme. Alors, la première recommandation d'un point de vue juridique qu'on pourrait mettre en avant, c'est par rapport au droit à l'image, justement. Le droit à l'image, c'est un attribut de la personnalité. C'est régi par le code civil. Et c'est comme vous, en fait. Si vous voulez mettre une image, en fait, même d'un ami sur un réseau social, il faut quand même solliciter son autorisation. Et la personne, en fait, peut refuser, en fait, de voir son image reproduite sur un réseau social alors qu'elle ne ce n'est pas son souhait. Eh bien, là aussi, pour les marques, en fait, qui vont vouloir communiquer, elles vont devoir passer par cette étape de demander l'autorisation express. Alors, avec les influenceurs, on voit que de plus en plus, il y a des influenceurs qui sont mineurs. Et donc là, il y a des dispositions particulières parce que, justement, ils sont mineurs. Il faut penser à solliciter l'autorisation express écrite des deux parents. C'est-à-dire, un seul parent, ça ne suffit pas. Il y a eu de la jurisprudence, justement, sur le fait d'avoir donné une seule autorisation par un seul parent qui a l'autorité parentale, ce n'était pas suffisant. Il fallait recueillir l'autorisation des deux personnes. Et cette autorisation, il faut pouvoir la solliciter avant même la captation de l'image ou du son, de la voix, avant de la reproduire et expliquer comment on va pouvoir la reproduire. Alors, il y a un gros risque dont on voulait vous faire part. C'est le risque de requalification, finalement, de ce contrat. Parce que nous-mêmes, on le voit avec des clients qui souhaitent juste faire des contrats de cession droit à l'image, par exemple, avec leurs clients qui souhaitent mettre comme ambassadeur de leur marque. C'est vraiment piégeux parce qu'en réalité, le contrat, il peut être requalifié, en fait, en contrat de mannequinat. Et le contrat de mannequinat, c'est défini, en fait, par le code comme le fait de présenter au public, directement ou indirectement, par la reproduction de son image, un produit, un service ou un message publicitaire. Donc, lorsque je vais vanter, finalement, les produits d'un mérite, même si je suis effectivement, véridiquement client de la marque, je peux être considérée par la jurisprudence, par les magistrats, comme un mannequin. Et le risque, c'est que finalement, les contrats de mannequin, eux, sont qualifiés de contrats de travail. C'est présumé, il y a une présomption comme quoi le contrat de mannequin est un contrat de travail. Et ça, quel que soit le mode et le montant de la rémunération, donc on a beau dire, mais il n'y a pas de salaire. Finalement, on a rémunéré, par exemple, en l'invitant dans l'hôtel qu'il est en train de vanter ou en lui communiquant des produits cosmétiques. Peu importe, en fait, le magistrat n'est pas tenu par ça. Et on peut considérer que c'est un contrat de mannequin. Qui dit contrat de mannequin, on dit contrat de travail. Et du coup, le risque, c'est que finalement, il peut y avoir des contrôles derrière, des redressements au niveau de l'URSSAF pour les paiements de charges, en fait, qui sont dus au traitement fiscal et social. Juste pour la petite anecdote, par exemple, Carole Bouquet, qui est quand même une maîtrise reconnue, qui avait fait justement plutôt une intervention sous le mode cession de droit à l'image auprès de la marque Chanel. Là aussi, la jurisprudence, le juge, en requalifiant, en disant, ce n'est pas un contrat de cession de droit à l'image. En réalité, c'est un contrat de mannequin. Et il y aurait dû y avoir un salaire avec toutes les charges avenantes. Et donc, derrière, c'est un gros risque, finalement, pour les marques de faire requalifier les contrats et de se prendre un redressement fiscal et social au niveau de l'URSSAF. Donc, il est vraiment important de pouvoir se poser des questions sur la qualification du contrat, puisqu'il y a des conséquences financières importantes, avec possiblement une épée de la mode classe au-dessus de la tête. Et alors, en matière de publicité, en fait, généralement, les entreprises optent justement pour le contrat de mannequin. Pourquoi ? Parce que c'est un budget maîtrisé avec moins de risques de redressement, plutôt que le contrat d'artiste interprète, qui, lui, peut générer, finalement, une rémunération proportionnelle. Et lorsqu'on fait une publicité, on a besoin d'avoir un budget maîtrisé. Et on ne peut pas se permettre de dire que, finalement, la personne qu'on va faire intervenir pourra obtenir une rémunération proportionnelle. Donc, Fabrice, tu pourras nous parler aussi de la nécessité de garder le contrôle aussi sur l'image de la marque promue ? Voilà. C'est le deuxième conseil qu'on tient à mettre en avant. C'est qu'utiliser un influenceur pour mettre en avant sa marque, pour la promouvoir, ça comporte des risques qui sont très spécifiques à cette technique de publicité que la publicité plus traditionnelle. Et en fait, ça tient à sa nature même, puisque là, votre marque, elle va être mise en avant par un tiers qui va conserver une liberté d'action, une liberté de parole. C'est le propre de l'influenceur que de, par exemple, se filmer, tenir un discours très libre pour mettre en avant le produit de la marque promue. Mais la difficulté, c'est que, ce faisant, la marque ne peut pas juguler complètement le discours de l'influenceur ou même, entre guillemets, sa vie. Et du coup, ça expose cette marque à éventuellement devoir subir par ricochet des frasques que pourrait commettre l'influenceur et qui viendrait entacher sa réputation et par ricochet, encore une fois, celle de la marque. Du coup, ces risques ne sont pas purement théoriques dans l'esprit perverti de juriste, mais existent réellement. Il y a quelques années, il y a un youtubeur américain, Paul Logan, qui compte à peu près 22 millions d'abonnés, qui a eu la bonne idée de se filmer en compagnie d'un cadavre. Il a risqué, en fait, le bannissement de YouTube, ce qui, pour les marques qui travaillent avec lui, aurait été dramatique puisqu'elles se coupaient du jour au lendemain d'une source de promotion. Alors, s'il n'a pas été banni, il y a quand même eu une sanction puisque YouTube a réduit son exposition publicitaire. Dans le même ordre d'idées, un autre influenceur, PewDiePie, a tenu des propos antisémites et racistes. De tels propos peuvent forcément, ou plutôt, aucune marque ne peut s'accommoder d'être assimilée à de tels propos. Ou autre exemple, c'est avoir des influenceurs qui promouvraient ou vendraient des produits de contrefaçon. Soit de la contrefaçon de marques tiers, soit pire, de la contrefaçon de la marque qui promeuvent. Et encore une fois, à travers les exemples qu'on a mentionnés sur la slide, c'est des risques qui sont réels. Et après, de manière plus classique, toute publicité expose forcément à des risques qui émanent des concurrents ou entre guillemets des fraudeurs plus classiques avec un risque de critique, un risque de détournement ou un risque du cybersquatting. C'est les petits malins qui réservent des noms de domaine qui correspondent au nom du produit ou de la campagne. Charlotte, tu peux juste... Voilà, merci. Donc, du coup, une fois qu'on est conscient des risques, se pose la question de savoir comment les éviter ou en tout cas les endiguer. Le premier point, c'est de s'assurer que ces droits sont correctement protégés, c'est-à-dire s'assurer qu'on a un droit de marque sur son nom, sur le nom du produit, voire sur le nom de l'influenceur. Les hashtags qui vont servir de relais de communication sur les réseaux sociaux peuvent aussi et doivent, s'ils sont distinctifs, être protégés en tant que marque puisque ça va donner des moyens juridiques pour se protéger. Comme je l'évoquais avant, les noms de domaines sont aussi un vecteur auquel il faut penser pour éviter le cybersquatting. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le site internet vitemadoz.fr qui a un petit peu défrayé la chronique. Je vois Nelly qui opine puisque au moment où on essayait de mettre en avant la vaccination et avec une possibilité de s'inscrire via une adresse email qui n'était pas très sexy d'un point de vue marketing, concomitamment, un tiers a mis en ligne un site internet qui s'appelait Vitemadoz et qui du coup a drainé par un effet de concordance le trafic qui aurait dû être alloué au site légitime pour se faire vacciner. Donc, c'est la première recommandation. Ensuite, comme l'évoquait Charlotte, les contrats sont des outils très précieux justement pour encadrer la liberté du partenaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui mettre des limites sur la manière dont il va pouvoir ou non promouvoir la marque et si la marque promue a une charte de communication, cette charte elle pourra avantageusement être annexée au contrat pour que le discours et le comportement de l'influenceur se cale de manière parfaite avec les techniques de communication de la marque. Et à l'inverse, si jamais dans le pire des cas on a un influenceur, un partenaire qui dérape complètement, le contrat c'est l'endroit rêvé pour envisager cette situation et prévoir que la relation s'arrêtera voire demander d'automager intérêt parce que si on ne le fait pas on se retrouve dans un flou et un vide juridique si du jour au lendemain son partenaire se retrouve banni des réseaux sociaux. Autre recommandation on peut et il faut surveiller la manière dont sont promus dont sont utilisés ces droits sur les réseaux sociaux. Pour cela il y a des outils techniques et juridiques qui permettent d'automatiser une partie du travail et enfin quand les choses dérapent il faut bien sûr réagir. Alors la difficulté ici c'est que précisément on est sur des réseaux sociaux donc on est toujours un peu à flirter avec le risque de bad buzz. est-ce que si je défends ma marque est-ce que si je suis trop virulent trop combinator contre des tiers qu'il y aurait des agissements qui me déplaisent je ne risque pas d'avoir un effet boomerang c'est-à-dire de générer un bad buzz et du coup de voir la situation s'empirer. Et il y a quelques années ce risque s'est réellement produit pour l'AFP qui avait vu d'un mauvais oeil un compte sur Twitter qui s'appelait aussi AFP c'était le sigle de Agence France Presque et c'était un compte parodique qui diffusait des nouvelles un petit peu rigolotes et l'agence France Presse a réagi par une mise en demeure qui a bien fonctionné pendant deux jours c'est-à-dire que le compte a disparu mais deux jours après le compte a réapparu parce que son titulaire s'est fait accompagner d'un avocat et a décidé de mettre sur la place publique ce qui s'était passé avec l'AFP et ensuite de réagir par voie d'action judiciaire et toutes ces démarches contentieuses se sont ensuite retrouvées étalées donc ce qui a forcément été qui a fait une mauvaise presse à l'AFP Merci Fabrice Un autre point sur lequel on souhaitait vraiment attirer votre attention c'était la titularité des droits d'auteur sur le contenu qui va être généré justement par l'influenceur parce que généralement c'est l'influenceur qui va créer le contenu et qui peut être lui protégeable au titre du droit d'auteur donc ça peut être du texte des photos et des images qu'il va pouvoir poster évidemment du contenu vidéo ou sonore et éventuellement du contenu infographique et donc tout cela en fait s'il le génère par lui-même il peut créer si c'est original il peut être du coup titulaire de droit d'auteur donc la question c'est de dire puisqu'il y a un contrat de partenariat finalement entre la marque et cet influenceur est-ce que la marque elle a la possibilité de reposter d'utiliser de reproduire finalement les postes en fait de son influenceur il faut absolument le prévoir dans le contrat parce que à défaut d'autorisation l'influenceur peut considérer qu'il a des droits d'auteur et qu'il n'a pas concédé en fait le droit à la marque de le faire donc il faut absolument prévoir alors souvent c'est plutôt sous le format d'une licence plutôt pour une durée limitée qui peut être de deux ans parce qu'on sait que finalement ça va être assez vite vite renouvelé vite généré mais en tout cas c'est important de pouvoir le faire parce que à défaut la marque en fait elle peut se constituer des actes de contrefaçon on voit aussi parfois sur Instagram des marques qui demandent l'autorisation par exemple en commentaire de dire est-ce que je peux reposter et donc on voit bien quand même qu'il y a cette conscience de dire c'est pas parce qu'on l'a mis en ligne sur les réseaux sociaux qu'on peut en faire ce qu'on veut et puis surtout il y a aussi le respect du droit moral c'est-à-dire que si on reposte il faut pouvoir mettre le petit crédit du copyright en citant finalement la source et en particulier le droit le droit au nom en fait le nom de l'auteur influenceur et dans le contrat du coup il faudra bien préciser justement tous les médias qui vont pouvoir être exploités pour diffuser justement les futurs postes des influenceurs donc si on est sur des réseaux sociaux les réseaux tels que Facebook Instagram YouTube TikTok Snapchat Twitch Twitter LinkedIn pour n'en citer que quelques-uns et d'autres à venir si on a aussi des publications sur le site internet il faut pouvoir préciser quelle est l'URL de ce site sur lequel on va pouvoir faire ces reproductions si c'est bien une application c'est la même chose il faut pouvoir le préciser le formaliser et puis souvent vous avez aussi les conditions générales de chaque réseau social qui vont pouvoir interdire l'intégration de contenu en général qui viole les droits d'une personne et donc ces droits ça peut être les droits de propriété intellectuelle donc il faut aussi sensibiliser l'influenceur en disant ce que vous allez poster c'est aussi votre propre responsabilité et ne pas poster finalement des images sur lesquelles vous n'avez pas de droit des vidéos sur lesquelles vous n'avez pas de droit ou même l'image d'une personne à qui vous n'avez pas demandé son autorisation préalable parce que finalement l'influenceur va être responsable de ce contenu qu'il va éditer et par effet de ricocher la marque qu'il va pouvoir reposter là aussi elle peut endosser cette responsabilité il faut faire aussi également attention on a parlé de droit d'auteur mais aussi à la concurrence déloyale et au parasitisme pour éviter finalement que l'influenceur lors de ses commentaires par exemple puisse faire une comparaison par exemple avec un concurrent et que possiblement ça puisse être perçu comme du dénigrement et du coup de la concurrence déloyale qui pourrait être reprochée du coup à la marque aussi un point important c'est les images vous savez qu'on peut dire libre de droit en fait qui sont sur des banques d'images beaucoup d'agences de communication et de marketing y ont recours là aussi il faut être assez prudent en fait de vérifier dans les conditions générales de chacune qui sont différentes à chaque fois selon les banques d'images qu'est-ce qui est autorisé et est-ce que c'est par rapport à la personne qui a contracté une licence ou est-ce que ça peut être au bénéfice d'autres ça aussi c'est important donc il faut vraiment faire attention c'est pas parce qu'on dit que les images sont libres de droit qu'elles le sont vraiment ensuite on voulait vous faire un petit focus sur les règles en matière de publicité parce que je vous disais en introduction finalement c'est un nouveau moyen de communication pour finalement s'évader un petit peu des règles trop lourdes de la publicité et puis aussi d'avoir un autre vecteur de communication en se rattachant finalement au principe que l'influenceur il est libre de dire ce qu'il veut là aussi on voit qu'il y a eu un glissement en fait dans le temps au départ les influenceurs étaient plutôt effectivement des personnes qui allaient avoir vraiment une grande liberté d'expression pour pouvoir s'exprimer et je ne sais pas si vous suivez vraiment les réseaux sociaux mais de plus en plus on voit quand même que des influenceurs on comprend que voilà ils ont un contrat avec telle marque et aujourd'hui même on va un peu plus loin c'est-à-dire qu'il est demandé à ce que l'influenceur précise si effectivement il a un contrat rémunéré avec la marque donc là je vous ai fait une petite impression d'écran en fait d'un exemple justement où il est marqué en dessous du nom de l'influenceuse partenariat rémunéré avec la marque citée donc en matière de publicité finalement ce qu'il faut se dire c'est jusqu'où va la liberté d'expression est-ce qu'on n'est pas en train de tomber finalement dans un caractère publicitaire et donc comment on va pouvoir qualifier en fait qu'il y a publicité on va regarder finalement la collaboration qui existe entre l'influenceur et la marque si on considère qu'il y a des engagements réciproques c'est-à-dire que l'influenceur va pouvoir prendre la parole de manière régulière et cela contre soit une rémunération soit contre la remise d'une rémunération en nature de produits ou de services si on voit qu'il y a un contrôle justement comme vous le disiez tout à l'heure en matière de contrat qu'il pouvait y avoir un contrôle par rapport au respect par exemple de l'image de la marque de la charte graphique etc. ou même pire s'il y a une validation du contenu avant la publication et s'il y a finalement une prise de contrôle sur le contenu on n'est plus dans la liberté d'expression et on voit qu'il y a un contrôle de la marque donc on va être dans le régime plutôt de la publicité et donc on va devoir appliquer en fait les réglementations générales qui s'appliquent à tous les produits et services en particulier celles qui sont relatives aux pratiques commerciales trompeuses ou agressives parce que finalement vous pouvez avoir un influenceur qui fait des excès de zèle et qui va pouvoir dans sa communication aller un peu au-delà finalement de ce comment de la communication qu'aurait opté la marque et finalement ça peut très vite déraper et être considéré comme des publicités trompeuses ou bien agressives on a aussi des obligations d'identification ce que je vous disais tout à l'heure pour dire si c'est un partenariat par exemple rémunéré il y a une volonté aussi de lutter justement contre la publicité cachée pour éviter qu'on présente finalement l'influenceur comme un simple consommateur qui teste le produit alors qu'en réalité il est rémunéré pour faire la promotion du produit parce que finalement les personnes qui suivent peuvent avoir une fausse image et être un peu trompées finalement sur le produit ne connaissant pas la relation qu'à l'influenceur avec la marque et puis du coup la loi tout bon ça aussi c'est un point qui est important puisque la loi tout bon prévoit que la langue française est obligatoire alors on sait sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de communications qui sont faites en anglais mais là aussi lorsqu'on vise le consommateur français il faut prévoir en fait en matière de publicité lorsque vous avez des éléments de slogan en langue anglaise par exemple vous avez une astérisque avec la traduction en français du fait de cette loi tout bon là c'est pareil on a cette obligation à respecter et puis vous avez des recommandations avec un guide pratique qui a été mis en place par la RPP sur justement les bonnes pratiques que doivent mettre en oeuvre les influenceurs et dont les marques doivent aussi avoir vraiment connaissance pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable et donc à ces règles générales qui vont s'appliquer dans tous les cas selon les produits services que vous allez promouvoir peuvent s'appliquer des règles spéciales ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez recours à des influenceurs qui ont une audience mondiale du coup il va falloir se conformer à toutes les législations applicables alors on ne va pas faire des études dans chacun des pays mais dans les pays phares comme les Etats-Unis les principaux pays économiques il vaut mieux s'assurer au cas par cas qu'on respecte la réglementation ensuite vous avez des produits dont la publicité est soit carrément interdite c'est le tabac les produits du tabac donc là recourir à un influenceur pour mettre en avant tel produit pour vapoter c'est une mauvaise idée parce que c'est interdit pareil pour pardon et à l'inverse des produits qui visent les enfants ou des produits alimentaires ou des médicaments doivent être accompagnés de messages sanitaires ou de certaines mentions pour que l'on respecte la réglementation le dernier point qui est intéressant c'est le recours aux influenceurs ou aux ambassadeurs dans le domaine sportif parce qu'ils rencontrent au moins deux contraintes la première contrainte c'est que le contrat qui va être noué avec le partenaire doit respecter l'ensemble des règles applicables par chacune des fédérations sportives concernées et ensuite il faut veiller à ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'emboutique marketing ou le marketing d'embuscade en fait c'est une technique de publicité qui consiste à se placer dans le sillage d'un événement massif qui est très suivi très mis en avant très promu par exemple une compétition sportive d'envergure internationale et d'essayer d'en tirer profit sans en être un sponsor officiel et en fait la ligne grise savoir si on est dans la communication légitime ou si à l'inverse on est dans le parasitisme qui est sanctionné juridiquement va se situer quand des marques par exemple des équipementiers sportifs vont sponsoriser des athlètes Yvon l'athlète en question va gagner on va dire une finale de 100 mètres au niveau international à la fin de la course il brandit devant les caméras ses chaussures ça équivaut à une publicité de plusieurs centaines millions d'euros pourtant rien n'a été versé par l'équipementier à l'organisateur de l'événement sportif dans ce cas de figure par exemple se pose la question de savoir si on est dans les clous ou si au contraire on a franchi la ligne rouge le dernier point qu'on voulait mettre en avant et on va ne faire que l'effleurer Charlotte s'il te plaît tu peux juste passer au slide suivant ce dernier point c'est de ne pas oublier les données personnelles parce qu'on va être sur un terrain qui est très riche en matière de données personnelles on va se situer sur des réseaux sociaux donc forcément on va brasser des tonnes d'informations qui vont être qualifiées de données personnelles et dont une qui peut paraître qui n'est pas toujours si évidente c'est le contrat que la marque va nouer avec l'influenceur pour pouvoir utiliser son nom son image va consister en un traitement de données personnelles donc ce traitement va devoir être encadré c'est un point d'expérience qu'on voit avec Charlotte qui est souvent complètement occulté ou bien un autre traitement qui risque aussi d'être occulté parce qu'il va être du fait souvent de l'ambassadeur qui lui n'a pas forcément les réflexes juridiques nécessaires c'est que l'ambassadeur l'influenceur va collecter des noms des adresses email qui peut éventuellement en plus transmettre à la marque partenaire et donc toutes ces opérations vont porter sur des données personnelles et doivent être encadrées et également avant tout être licites donc ça veut dire qu'il faut pouvoir leur donner une base légale il va falloir notamment respecter le principe de minimisation des données ce qui peut paraître aussi antinomique quand on commence à récolter énormément de données sur les réseaux sociaux et toutes ces données il va falloir les conserver de manière adéquate c'est à dire le temps strictement nécessaire et en respectant notamment des mesures de sécurité suffisantes sur ce point je n'en dirai pas plus puisque il aime le développera plus avant dans quelques instants et je me remercie beaucoup pour votre attention merci du coup peut-être qu'on peut laisser la parole à Yem et prendre les questions à la fin si ça vous convient oui alors je vais partager mon écran bon 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 à toutes et à tous alors je voulais déjà remercier Nelly Caspejon pour son invitation sur le forum c'est une première pour moi cette année et vu que je viens de m'apercevoir que mon slide de présentation, je ne l'avais pas intégré. Je me présente, je suis Ylème Joulali. Je suis avocate chez FIDAL. Je suis au bureau grenoblois, parce que FIDAL a un déploiement sur tout le territoire national. Et je suis rattachée au département du droit économique. Pour faire simple, le département du droit économique, on fait du contrat, on s'intéresse à tous les aspects de la propriété intellectuelle et au règlement des contentieux qui sont afférents à ces deux champs d'activité. Donc, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, parce que finalement, le social selling et l'encadrement juridique du social selling, c'est quelque chose qui est très large, qui est très vaste, qui va au-delà du droit des marques, au-delà du droit de la propriété, de la protection des données personnelles. On est vraiment sur un aspect qui est pluridisciplinaire et protéiforme. C'est pour ça que, dans le cadre de mes propos introductifs, je voulais aborder vraiment ce caractère protéiforme de la nature et du cadre juridique du social selling. Alors, moi, à titre personnel, dans le cadre de mon activité d'avocate, je n'utilise pas le social selling, je ne pratique pas. On a quand même des règles éontologiques qui sont tellement strictes que c'est difficile pour nous, cette prospection commerciale via les réseaux sociaux. Pour autant, c'est un sujet que j'ai pu appréhender du fait, moi, des demandes de mes clients, mes clients qui sont pour 98 % des PME. Et quand ils viennent me voir, c'est souvent dans le cadre de cette mise en conformité RGPD où, là, ils vont me parler du social selling, ils vont me dire qu'il y a cette prospection commerciale via les réseaux sociaux qu'ils souhaitent mettre en place. Et ce qu'ils veulent, c'est tout simplement, eux, la question est simple, comment réaliser la pratique du social selling en toute légalité ? Donc, nous, quand les questions ont commencé à arriver à partir, on va dire, 2018, avant, on s'y intéressait moins parce que, voilà, avec l'avènement du RGPD, finalement, on s'est mis à plusieurs départements au cabinet pour pouvoir les appréhender vraiment dans leur globalité. Parce qu'on s'est rendu compte que le social selling, si on prend vraiment cette pratique sous le prisme juridique, on va avoir énormément d'aspects au-delà de la donnée personnelle, de l'aspect de droit social. Le droit social est vraiment prégnant. Je sais que ce n'est pas mon sujet, mais je pense que c'est vraiment important d'alerter là-dessus parce que quand on veut avoir une conformité vraiment de la pratique du social selling, il faut aussi voir ça sous le prisme du droit du travail. Tout simplement parce qu'on va avoir de nombreuses questions qui vont se poser et qui vont recouper les différents champs. En tant qu'employeur, quel que soit le nombre de salariés dans votre structure, vos salariés, très souvent, vont avoir un compte LinkedIn ou un compte Facebook, n'importe quel compte sur les réseaux sociaux, à titre personnel, qui vont finalement vous offrir et qui vont mettre à profit dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle à vos côtés. Donc, il y a toujours cette question de mixion du privé avec le professionnel, l'utilisation d'un compte personnel à des fins professionnelles qui vont aboutir à des questions mêlant la protection des données et le droit social. Par exemple, moi, j'ai eu cette interrogation, mais qu'est-ce qu'on va faire des données antérieures à l'arrivée du salarié de l'entreprise qui apparaissent déjà sur son compte LinkedIn, par exemple ? Est-ce que moi, si pendant le recrutement, en tant qu'employeur, je n'ai pas du tout amorcé et prévu cet aspect, est-ce que je peux demander à mon salarié de verser ces données préexistantes dans le CRM de l'entreprise ? Il va y avoir aussi la question, ces données préexistantes du salarié avant qu'il arrive dans l'entreprise, mais qui vont être enrichies au fur et à mesure de son exercice professionnel et qui doivent être également intégrées dans le cadre du CRM. La grande question du pouvoir de contrôle est d'audit de l'employeur. Comment s'assurer aussi que le salarié va bien venir alimenter le CRM d'entreprise avec les données qu'il aura enrichies pendant son exercice professionnel ? Donc, comment aussi, au départ du salarié, le contraindre à ne pas utiliser à des fins personnelles les données qu'il aura pu obtenir avec les différents profils collectés sur les réseaux sociaux et l'utiliser à des fins personnels ? Il y a aussi cette problématique au-delà du droit social, de l'irréputation, parce qu'on va avoir un discours en matière de social selling qui est différent du marketing traditionnel. Le salarié, votre salarié, votre force de vente, vos commerciaux vont avoir une démarche qui est sous un autre paradigme, c'est qu'on va aller pouvoir élaborer une démarche de prospection commerciale en fonction des informations et des comptes, des profils avec lesquels on sera entré en contact. Donc, quid si ce que finalement va dire votre salarié, quid du discours du salarié, s'il entre en parfaite contradiction avec la ligne directrice qui a été mise en place par l'employeur ? Donc voilà, il y a toutes ces questions de responsabilité, de responsabilité contractuelle vis-à-vis des plateformes sur lesquelles nos salariés vont interagir. Et c'est la raison pour laquelle, même si ce n'est pas directement dans le sujet, ce sont des questions qui sont liées, le droit social, les règles aussi du e-commerce, notamment quand on est en B2C, on a des ventes qui peuvent se faire directement via les réseaux sociaux. Donc là, il va falloir respecter toutes les règles afférentes à la vente à distance avec les délits de rétractation et toutes ces règles qui sont peu permissibles. Donc, pour autant, j'ai dû quand même circonscrire et délimiter un peu plus mon champ d'intervention. C'est la raison pour laquelle je vais me recadrer et vous parler un peu plus spécifiquement vraiment de la protection des données personnelles au vu et sous le prisme de la pratique du social selling. même, autant vous dire que cette thématique-là, vu le délai qui m'est imparti, je ne pourrais pas être du tout exhaustive. Donc, si vous avez besoin, j'ai des slides qui sont un peu plus étoffés que je pourrais vous transférer sur aucune difficulté. Et puis, j'ai aussi choisi cette thématique parce que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et surtout qu'en ce moment, on peut voir que la CNIL, elle exerce son contrôle et que la pratique du social selling peut, si en gros, elle ne rentre pas dans les clous, elle peut être sanctionnée. Moi, j'ai pris en exemple, on a la société Nestor en janvier 2021. On a eu une condamnation, en effet, qui n'est pas très élevée. C'est une condamnation techninière à hauteur de 20 000 euros. Mais on a des manquements qui sont liés à la sollicitation commerciale de prospects qui ont été identifiées via le Gondine et la problématique que j'aborderai un petit peu après dans mon développement du webstrapier. Donc, pour dresser un peu le tableau, il y a des éléments théoriques. Ces éléments théoriques, je pense que, voilà, vu le délai qui m'est imparti, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Et puis, surtout, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres textes qui vont s'appliquer. Mais si vous voulez vraiment approfondir cette question du social selling et du RGPD, il va falloir vous atteler un peu à la lecture du règlement sur la protection des données, de la loi informatique et liberté, bien évidemment modifiée, modifiée, celle qui est en adéquation avec le cadre européen, et également à la directive e-privacy qui a été transposée dans le cadre du code des postes et des communications électroniques. Donc, tout ça, comme je vous dis, je ne peux pas vous faire un exposé vraiment très détaillé des différents textes applicables. J'ai plutôt repris les notions essentielles. Déjà, une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est ? Une donnée personnelle, c'est vrai, ça va être toute information qui va nous permettre d'identifier, et ce qui est important, c'est identifier de manière directe ou indirecte une personne physique. Donc, l'archétype, ça va être le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale. Et de manière, comme je vous l'ai dit, indirecte, on va pouvoir, via une adresse IP, recouper avec d'autres éléments. On va pouvoir remonter à la personne physique, et on sera également dans le cadre d'une donnée à caractère personnel. Petite info qui peut aussi aider, c'est qu'on se posait toujours la question des adresses professionnelles génériques, comme info.societetetralala.com ou contact.societetetralala.com. Ce ne sont pas des données personnelles. Donc, on ne va pas entrer dans le giron du RGPD. On va être dans un régime qui va être plus permissif. Donc, ça peut être, quand on parle du social selling et de la prospection commerciale, quand on est face à des toutes petites structures avec lesquelles on entre en contact via les réseaux sociaux, quand il y a seulement un ou deux salariés, il peut se présenter le cas dans lequel on n'a vraiment qu'un mail comme ça qui est générique. Et dans ce cas-là, on va dire qu'au niveau de l'encadrement juridique, on aura beaucoup moins d'obligations. Donc, j'avais fait un peu des petits slides sur la donnée personnelle et différents types de données personnelles que vous pouvez trouver, avec les données sensibles qui, là, vont devoir être traitées de manière différente. Donc, pour qu'on soit sous le giron du RGPD, premier élément, il faut qu'on ait de la donnée personnelle et il faut qu'on la traite, cette donnée personnelle. Alors, après, le traitement, c'est vraiment un ensemble d'opérations, mais les opérations sont tellement vues dans un sens particulièrement large qu'à partir du moment où vous collectez de la donnée personnelle, vous traitez de la donnée personnelle. Donc, quand votre commercial va entrer en contact avec un prospect via les réseaux sociaux, on va avoir le mail, on va avoir des éléments, on va prendre contact, on collecte de la donnée personnelle, on traite de la donnée personnelle. Donc, nécessairement, on entre dans le giron du RGPD. Sur les différents acteurs, à partir du moment où c'est vous qui déterminez les moyens et la finalité du traitement, vous êtes responsable de traitement. La conséquence, c'est que, voilà, vous allez avoir des obligations qui vous infondent qui sont particulièrement importantes. Donc, motiver, formaliser les finalités du traitement, la proportionnalité des données collectées avec les finalités, la sécurité et confidentialité des données, la durée de conservation des données et surtout le droit des personnes qui jettent au traitement, le fait qu'elles puissent exercer de manière effective leur droit. Donc, le droit à l'information préalable, le droit de consentir ou non au traitement, d'accès aux données, portabilité, le droit de la rectification, le droit d'opposition qui va être un élément important dans le cadre de la prospection en B2B, et le droit de suppression des données. Sur l'aspect théorique, comme je vous dis, le mieux est quand même de reprendre les textes et au délai, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà un peu les éléments essentiels qu'il faut qu'on va se trouver dans le giron du RGPD et qu'on va être finalement contraints de devoir encadrer la pratique d'infrastructure du social selling au vu de ces principes et de ces notions essentielles du RGPD. Donc, moi, la première chose, quand des clients arrivent, c'est que je leur parle de la CIP de la collecte des données, parce qu'on me dit souvent, « Ah bon, alors vous savez, moi, les données, je pense que les gens les mettent sur les réseaux sociaux, donc elles sont rendues publiques, elles sont volontairement accessibles, donc j'en fais ce que je veux. » Non, là-dessus, on a quand même la CNIL qui a réitéré sa position à de nombreuses reprises, ce n'est pas parce que les données sont rendues publiques et volontairement accessibles par leurs utilisateurs qu'elles en perdent pour autant leur caractère personnel. Donc, ça, vraiment, c'est une alerte, parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent en pensant que parce qu'on prend des données qui ont été rendues volontairement publiques, on peut en faire ce qu'on veut. La deuxième chose, c'est au niveau de la forme de la collecte. Bon, soit on est vraiment en toute petite structure et on va collecter de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on va, vous avez vraiment une personne déléguée qui va aller chercher les profits manuellement, un par un. Dans ce cas-là, on va dire qu'on a un risque qui est minoré. Le vrai problème au niveau de la collecte des données et de la forme de la collecte des données, c'est qu'on va avoir recours à des méthodes automatisées. Et comme je vous l'ai dit préalablement, il faut avoir une particulière vigilance quant à l'utilisation du web scrapping, tout simplement parce qu'on a des conditions à respecter, ce n'est pas formellement interdit. Mais si vous prenez, et c'est là où j'invite véritablement tout le monde à aller lire les conditions générales d'utilisation des plateformes que vous utilisez au niveau des réseaux sociaux. Par exemple, les CGU de LinkedIn n'autorisent pas la pratique d'aspiration des données à des fins commerciales. À partir du moment où vous faites du web scrapping en utilisant ces réseaux sociaux, il y a véritablement un risque au niveau de votre responsabilité, avec aussi en conséquence la possibilité de ne plus pouvoir utiliser les réseaux sociaux dans le cadre notamment du social selling. La deuxième chose, j'ai décidé de scinder mon propos entre le B2C et le B2B parce que les règles ne sont pas du tout les mêmes, les bases légales du traitement ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je vais parler dans un premier temps du B2C. Alors, pour moi, le B2C, c'est quand on va directement s'adresser au consommateur. Donc, dans ce cadre, la base légale qui va autoriser la mise en œuvre du traitement, ça sera le consentement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'autorisation pour envoyer à un consommateur un message commercial en amont, vous ne pouvez pas. Tout simplement, sans autorisation, on ne prospecte pas. Donc, il y a différents moyens à mettre en place. C'est un opt-in avec des cases à cocher. Si on veut vraiment être raccord, on fait un double opt-in, c'est-à-dire qu'on a une case à cocher. Puis derrière, on renvoie un mail en demandant à la personne de nous confirmer sa volonté de réceptionner tout envoi qui aurait pour objet de la prospection commerciale. Il y a quand même deux exceptions. On peut adresser des mails de prospection commerciale au consommateur si, premièrement, la personne est déjà la cliente de votre société et l'envoi concerne des produits et ou des services analogues que vous avez déjà fournis à ce consommateur et si la prospection n'est pas de nature commerciale. Ça, ça va surtout être le cas quand on est dans une visée caritative. Une fois que vous avez obtenu ce consentement préalable, l'envoi dans tout état de cause doit contenir dans vos mails de prospection commerciale l'identité de l'expéditeur, dans la nature du mail rappeler que c'est un mail de prospection commerciale et, bien évidemment, toujours informer la personne de sa possibilité de se désinscrire à tout moment de la liste d'envoi. S'agissant maintenant des rapports en B2B, on change là de paradigme parce que la base légale qui va autoriser le traitement de la donnée personnelle, ça va être l'intérêt légitime. Donc, nous n'avons pas de consentement en amont. C'est pour ça qu'on met plus en avant quand on parle de rapports et de prospection commerciale en B2B. C'est le droit d'opposition qui va être prégnant et non pas le consentement. Pour autant, même si on n'a pas ce consentement très à l'aide qui est nécessaire, il y a quand même des conditions à l'exercice de la prospection commerciale en B2B. Il faut premièrement nécessairement que le message soit envoyé sur l'adresse électronique professionnelle du destinataire. Si vous avez malheureusement ou malencontreusement trouvé une adresse qui n'est qu'une adresse personnelle sur n'importe quel réseau social, on ne va pas être dans le cadre du B2B. Donc, dans ce cas-là, on repart sur l'opt-in avec toutes les obligations et afférentes. Et deuxième chose, l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession ou avec l'activité de la personne que vous souhaitez démarcher. Par exemple, si je vends des logiciels informatiques, je peux cibler des directeurs des services d'information. Si je vends des repas pour le midi ou si je vise une société qui agit dans l'informatique, si j'adresse mon envoi à chaque salarié de la société, même si c'est une adresse professionnelle, il n'y a pas d'intérêt légitime pour la société, il y a un intérêt légitime pour chaque salarié. Donc, dans ce cas-là, je ne me retrouve pas dans un cadre en B2B et je dois reprendre les règles qui sont afférentes au démarchage et à la prospection commerciale en matière de B2C. Dans ce cadre-là, si mon activité, c'est vraiment la livraison de repas de midi pour des différents salariés, il faut que je cible le directeur commercial directement de la société en lui faisant part d'une offre globale pour l'ensemble des salariés. Donc, dans le contenu des mails, ça va être identique. On va agir de la même façon qu'en matière de B2C quand on a recueilli l'accord préalable, il faut toujours que l'identité de l'expéditeur soit clairement identifiée, il faut nécessairement qu'on rappelle la nature du mail et surtout, et c'est encore plus important en matière de B2B, ce droit d'opposition et cette possibilité de se désinscrire des listes. S'agissant ensuite de l'exploitation des données, comme je l'ai dit, il y a un préalable nécessaire qui est de toute façon la collecte licite des données. La question qui va se poser dans l'exploitation des données, ça va être aussi celle de la transmission des données à un partenaire commercial ou à un data broker. Dans ce cadre-là, qu'on soit en B2B ou en B2C, c'est pas parce qu'on a eu le consentement au départ ou la non-opposition en matière de B2B qu'on peut faire ce qu'on veut et transmettre, comme on en a envie, les données qu'on a pu recueillir auprès de la personne que l'on a démarché. Il n'y a pas de consentement, on va dire, en cascade. On est obligé de recueillir à chaque fois l'autorisation de la personne pour pouvoir transférer, à titre gratuit ou non, les données qui ont été collectées. Et puis, dernier point au niveau de l'exploitation des données, on doit quand même respecter des durées de conservation qui sont spécifiques, notamment en matière de marketing direct. Et on sait que les données personnelles relatives à un prospect non client doivent être conservées pendant un délai maximal de trois ans, à compter de leurs collègues ou du dernier contact émanant du prospect. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous ai à votre disposition. Oui, non, juste, tu l'as peut-être déjà signé, mais est-ce que cette présentation pourra nous être adressée ? Bien sûr, mais alors, si vous voulez, j'en ai une autre qui est bien plus détaillée, parce que là, vu que j'avais 15 minutes, je vous avoue que j'ai enregistré beaucoup de choses, mais après, je peux avoir une présentation qui est plus détaillée. Donc, elle va volontiers. Bon, je vous l'enverrai. Merci. Super, merci à vous trois. Merci. Pareil, Charlotte, Fabrice, vous pourrez avoir accès au support ? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Bon, ben, nickel, on verra ça avec Loïc, si on l'envoie en direct ou peut-être s'il a un endroit où il stocke tout, je ne me souviens plus. OK. Parfait. On va être remis dans la salle commune, il nous restait moins de quatre minutes. Est-ce que vous aviez des choses à préciser ou des questions ? C'est vrai que c'est lourd, tous ces aspects juridiques. Ce n'est pas la partie la plus fun, mais bon, néanmoins, combien de capital ? Mais en fait, on a vite fait de passer à côté, de ne pas voir les problématiques, notamment données personnelles. Et c'est une branche du droit qui est parfois assez lourde en termes de contraintes un peu, entre guillemets, administratives, de mentions, d'obligations, doublées, tout ça, d'un fond technique. Donc, oui, c'est un peu lourd de l'extérieur. Et une question pour Ylème. Donc, toutes les solutions de collecte d'adresses e-mail via LinkedIn ne sont pas autorisées par la CGE LinkedIn, donc de fait, sont illégales. Ah, le micro est coupé. C'est bon ? Pardon, je n'avais pas vu. Non, non, je dis que c'est encadré. Tout n'est pas interdit, mais c'est encadré. On ne va pas pouvoir utiliser certains logiciels d'extraction à souhait. Mais si vous voulez, je vous passerai l'autre présentation, parce que j'avais vraiment détaillé les conditions. Là, vu qu'on m'avait dit qu'il y avait 15 minutes, je suis allée un peu vite. Ah oui, c'est un point super important. Merci, Ylème. On peut rejoindre la grande salle, je pense. Vous avez eu un message, non, qui s'est affiché aussi ? Oui, tout à fait. Allez, eh bien, Zou, on y va alors. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci à vous, c'était top, super clair. Merci. Est-ce qu'on est bien dans la salle principale ? Oui, regarde, tout le monde revient. Oui, OK. Vous pouvez arrêter l'enregistrement pour celui qui était en train d'enregistrer, Fabrice. Merci. Merci.